Salut ! Salut ! On espère que vous allez bien, on vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc un nouvel épisode du débrief, cette fois-ci sur Doctor Strange 2, qui est donc le dernier Marvel sorti à ce jour. Alors on a un peu de retard, on s'excuse, mais bon, on est là pour vous en parler, sans spoiler, en tout cas on va faire notre maximum, parce que ça va être compliqué. Oui, oui, sans spoiler, c'est important. Je pense que le premier point qu'on doit aborder, c'est resituer l'intrigue. Qu'est-ce qu'il faut avoir vu pour regarder Doctor Strange 2 ? Où est-ce que ça se situe dans la timeline ? La parole est à toi. D'accord, je pense qu'il faut avoir vu d'abord Doctor Strange 1. Oui, ça semble être une bonne base. En fait, ça aide pas mal pour reconnaître les différents personnages, Doctor Strange, mais aussi tous les autres. Pour avoir vu Doctor Strange 2, il faut avoir vu le premier Doctor Strange, mais techniquement, les éléments qu'on voit là, ils viennent pas du Doctor Strange 1. Non. Déjà, ça se passe directement après Spider-Man 3, non ? Oui. Donc déjà, il faut avoir vu Spider-Man. Bah non, pas forcément, pas pour comprendre, c'est pas super important si tu l'as pas vu. Mais t'as quand même 2-3 refs. Quelques refs, mais enfin c'est léger. Et puis je trouve que Spider-Man introduit un peu l'esprit du multivers. C'est vrai. Voilà. C'est très vrai ça. C'est quand même important. C'est vrai, c'est vrai. Puis après, il faut dire aussi qu'il faut avoir vu certaines séries disponibles sur Disney+. Comme Mondavision. C'est essentiel de l'avoir vu, c'est obligatoire. Loki, pour avoir le concept de variant, c'est intéressant, mais c'est pas obligatoire du tout. Pour moi, je mettrais pas forcément Loki, par contre pour moi ça me paraît... Alors c'est pas indispensable, mais je pense pas mal d'avoir vu What If. Ouais, What If, c'est intéressant, mais c'est pas obligatoire non plus. Pour Doctor Strange, mais aussi pour un autre personnage qu'on retrouve dans l'un des univers dans lesquels il est. Ouais. Que je ne citerai pas parce que j'essaye de pas spoiler. Mais vraiment, regarder cette série, en plus, What If, franchement, c'est une vraie pépite. Donc, qui est très sous-coté, mais qui vaut vraiment la peine. Après, les épisodes sont un peu inégaux. Oui. Les épisodes sont un peu inégaux, mais dans l'ensemble, c'est quand même intéressant. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses qu'il faut avoir vu ? Non. Enfin, non, non. En général, dans le MCU, voir tous les films... C'est mieux quand même. C'est mieux quand même, puisque tout est un peu interconnecté. Donc voilà, pour résumer, WandaVision, Loki, What If, au niveau des séries Disney+. Mais vraiment obligatoire WandaVision. Ouais, WandaVision nécessaire, parce que sinon, tu ne comprends pas tout ce qui se cache derrière Scarlett Witch, parce qu'elle n'a pas été vraiment développée dans les films Marvel jusque-là. C'était un peu un personnage secondaire quand même, il faut le dire. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec l'histoire sans spoil ? Si, mais l'histoire dans le spoil, c'est vraiment compliqué. Peut-être que plutôt que de parler de l'histoire sans spoil, on peut parler de l'histoire racontée dans la bande-annonce versus ce qu'on voit réellement. C'est vraiment très compliqué comme exercice, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est très particulier. Après, c'est bizarre de faire une critique et de parler de la bande-annonce, les gens ont vu la bande-annonce déjà. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que la bande-annonce montre quelque chose, et l'histoire, ce n'est pas du tout ça. Enfin, moi, ça m'a vraiment choquée, parce qu'on a regardé la bande-annonce juste avant de tourner cette critique. Et en gros, la bande-annonce, elle laisse sous-entendre que tout se passe après les événements de Spider-Man 3. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la comprends. C'est ça, que les actions de Spider-Man 3 ont des conséquences dans Doctor Strange 2, et que du coup, on va y faire face. Doctor Strange, on retrouve Wanda pour lui demander de l'aide, pour régler le problème causé par Spider-Man 3 par rapport à l'étranger. Et que le grand méchant, ce serait un autre Doctor Strange. Exactement. Je pense que c'est un bon résumé. Exactement ça. Après, c'est compliqué de développer, parce que du coup, je pense que ce qui est intéressant dans ce film, c'est que du coup, ce n'est pas du tout ce qu'on nous présente qui se passe finalement. Non. Mais moi, j'aime bien les bande-annonce quand... Quand tu te trompes complètement ? Ouais, quand elle nous monte, en fait. Enfin, j'aime bien quand elle nous monte du moment que le film, qu'on voit après, elle est bien. Mais c'est à double tranchant, parce que regarde, pour Encanto, ce n'était pas ce qu'on avait vu dans la bande-annonce, et du coup, tu t'attendais à ce que le film soit un peu naze. Mais c'est ça, parce que la bande-annonce, elle était ratée, parce qu'elle n'était pas intéressante. Elle n'était pas bien faite, moi, je trouve. Alors que là, l'abondance, elle était bien faite, elle donne envie. Au final, quand tu vas voir le film, ce n'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais, mais comme c'est bien, ça te convient. Ça te convient, oui. Moi, c'est quand même un film qui prend des risques, et qui se démarque du reste du MCU, notamment de par sa réalisation, puisque c'est Sam Raimi qui s'en occupe. Sam Raimi, à qui on doit notamment les Spider-Man, je ne sais pas s'il a fait d'autres films dans le même genre. Il a fait des films d'horreur, je crois. Oui, il a fait des films d'horreur, et ça se ressent d'ailleurs. Ça se ressent pas mal, effectivement. Ça se ressent beaucoup, même. Oui, oui, ça se ressent beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas forcément un film qui est pour tout public, je crois. Non, non, moi, honnêtement, je n'emmènerais pas un enfant de moins de 10 ans de voir. Après, c'est juste quelques scènes. Tout le film n'est pas du tout d'horreur. Il y a quelques scènes qui sont un peu... Tu as un climat, tu as une bande sonore qui joue un peu sur ce suspens, sur ce stress, sur ce côté un peu sombre, qui est d'ailleurs présent dans les oitifs. Le côté sombre. Oui. Oui, effectivement. Parce que tu vois, autant j'ai aimé Spider-Man 3, mais il n'est pas hyper marquant à mes yeux. Je ne me souviens pas tant que ça. Je me souviens des caméos qu'il y avait et du moment phare du film, mais je ne retiens pas énormément de choses. Alors que là, pour le coup, je pense qu'il marque quand même un peu plus les esprits. En fait, Spider-Man 3 était vraiment bien, mais il était vraiment bien parce qu'il y avait des bonnes surprises. C'était vraiment du fan service à l'état pur. Mais une fois passées ces surprises, une fois que tu as déjà vu le film, toi tu le revois une deuxième fois, tu sais ce qui va se passer. Je pense qu'il est moins bon au second visionnage qu'au premier. Oui. Alors que là, le film s'enchaîne vraiment... Bon, c'était aussi le cas pour Spider-Man, mais il s'enchaîne vraiment bien. Il y a des surprises, mais l'histoire qui est racontée, elle est bonne. Elle est riche surtout. Elle est riche. Elle est très très riche. Alors comme d'habitude, on a une règle quand on tourne nos débriefs, c'est qu'on essaye de ne pas se parler du film. Ce qui n'est pas tout le temps facile, surtout là, parce qu'il y a quand même quelques jours qui sont passés. Mais comme tu le sais, j'ai aimé le film, mais je n'ai pas été convaincue à 100% par ce film. Et en fait, ça vient du fait que pour moi, il y a certains moments qui étaient un peu too much. En fait, je comprends l'idée de mettre plein de choses, parce que c'est un marvel, il ne faut pas qu'on s'ennuie. Mais il y a des moments où Taylor Moteur, c'est gros quand même. Ah ouais ? Ah ouais. Franchement, moi j'ai trouvé ça stylé. Moi j'ai trouvé ça stylé, mais il y a un moment où j'ai trouvé ça quand même un peu... En fait, je trouve qu'il y avait tellement de choses que ça retombait un peu, que c'était limite genre une parodie, tu vois. Ouais, pour toi c'était too much, j'étais dans la surenchère à chaque fois. Moi j'ai pas trouvé, moi c'était que du bonus en fait. Bon, ce film c'est aussi l'occasion de découvrir un nouveau personnage, America Chavez. Alors c'est pas du spoil, parce qu'on la voit quelques secondes dans la bande annonce. C'est un peu du spoil, parce qu'on n'entend pas son nom et que les fans des comics seront de qui on parle. C'est vrai, mais on la voit sur la fiche du film. C'est vrai, mais alors moi ce personnage, je ne l'avais pas vu dans la première bande annonce. Après je ne les regarde volontairement qu'une fois ou deux maximum. Et puis on ne regarde que la première, c'est notre règle. Exactement, que la première. Du coup, non, il était totalement passé à la trappe. J'avoue, elle est sur les affiches, mais je ne l'avais pas vue. Genre pour moi, elle n'existait pas. Moi je ne connais pas. Moi je l'ai découvert au moment du film. Je l'ai découvert au début et je suis en mode, mais attends, en fait, ok. Moi je ne la connaissais pas du tout, tu t'en doutes. C'est un personnage phare du film, vraiment. Elle fait partie du trio des personnages principaux. Et pour moi, c'est une vraie révélation ce personnage. Une révélation, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, déjà, je trouve que l'actrice joue vraiment très bien. Je trouve que son rôle est hyper important. J'aime la façon dont elle évolue dans le film. Je ne la trouve pas trop cliché. Non, c'est vrai. Parce que ça pourrait. Pour susciter autant l'intérêt que Wanda et que Doctor Strange, il faut quand même y aller. Moi c'est vrai. Et je trouve qu'elle y arrive plutôt bien. Sans prendre la place des autres, mais quand même en ayant son rôle et son intérêt. Et toi, tu as pensé quoi, du coup, de l'évolution des personnages ? Sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails. L'évolution de Wanda est intéressante, logique, au vu de tout ce qui s'est passé dans les précédentes oeuvres Marvel. Cohérente avec Wanda. Tout à fait. Très cohérente d'ailleurs. D'ailleurs, on ne l'a pas mis, mais ce serait bien aussi de voir le dernier Avengers pour comprendre Wanda en fait. C'est vrai, il y a le dernier Avengers aussi. Mais oui, entre le premier Avengers, Air du Tron, où tu la vois, et là actuellement, il y a une métamorphose du personnage. Mais effectivement, même dans ce dernier film, elle est quand même extrêmement cohérente. Tu arrives à comprendre sa façon de penser, je trouve. Mais c'est vrai. Ça, c'est quand même une force des Marvel. Oui. C'est que tu arrives à comprendre tous les points de vue de tous les personnages. Bah, c'est parce qu'ils sont bien racontés en général. Oui. Après, ils ont le temps de le faire, vu le nombre de films. Et puis, ils ont une série surtout pour la développer. Effectivement. Et ça, c'est important. Donc, ça aide. Parce que dans la plupart des films, quand tu n'as que 2h30 pour raconter l'histoire de plusieurs personnages, c'est compliqué. Mais quand tu prends une série de films, je ne sais plus combien tu aimes là ? 27 ou 28. 27, 28, voilà, là tu as le temps. Même si ce n'est pas le personnage principal à chaque fois, et souvent, on la voit très rapidement. N'empêche qu'à travers les Avengers... Mais elle a vraiment gagné sa place dans le cœur des fans aussi. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'elle a un style qui lui est vraiment, vraiment très très propre. Et en tant que personnage féminin aussi, il n'y en a pas... Bah, tu as Natacha, mais c'est pas pareil, quoi. Elle a vraiment son style. Ouais. Qui lui est propre et qui est très intéressant. Ouais. Même au niveau de ses pouvoirs. Ouais. Il n'y a pas énormément de magiciens sorciers dans le MCU. Il y a elle, il y a Doctor Strange. Ouais, qui sont dans le même film, du coup. Voilà. Et puis après, c'est pas bon de la magie, en fait. Ouais. J'aime beaucoup aussi l'évolution de Doctor Strange, personnellement. Alors, elle est fine, mais je trouve qu'on apprend plus à apprécier le personnage. Au niveau de son évolution, je pense qu'il faut vraiment la comparer à... Ah, c'était Infinity War, ouais. Par rapport à Infinity War, à la décision qu'il a dû prendre dans ce film. On voit vraiment qu'il a évolué, qu'il a réfléchi. Du coup, il faut vraiment qu'on rajoute les Avengers dans les films à voir. Qu'il a réfléchi, en fait, suite à ça. Il était très pragmatique, très sûr de lui, très intelligent, très il ne peut pas perdre. Ouais. Suite aux événements d'Avengers. Il s'est passé au fait qu'il s'est perdu, qu'il ait dû faire des choix difficiles. Que du coup, beaucoup de gens soient disparus. Pas par sa faute, mais entre guillemets. Qu'il soit également revient aussi grâce à lui, mais c'est quand même compliqué à vivre. Ouais, mais le fait qu'il fasse des choix pour le bien plutôt que pour lui-même, c'est intéressant. Et puis, encore une fois, on ne se poilera pas, mais Doctor Strange 2, c'est un film qui va avoir des conséquences énormes sur la suite du Marvel Cinematic Universe. Vraiment. C'est vrai. C'est vraiment un film à voir. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais il faut le voir. Parce que pour comprendre la suite, il va être indispensable. J'avais envie de parler très rapidement, vu qu'on était sur les personnages des caméos qu'on ne va pas citer, mais est-ce que tu les valides ou pas ? Oui, dans le concept de multivers, c'est intéressant de voir qu'il y a des univers où c'est un peu différent d'une autre. Et que du coup, il y a des personnages que nous, on ne connaît pas forcément. Et des personnages qu'on connaît aussi. Et des personnages que nous, on connaît en tant que... comment dire ? Que fan de film. C'est compliqué. C'est compliqué, mais que les personnages de la Terre 616, soit l'univers dans lequel se déroulent les films du MCU, ne connaissent pas forcément. Oui. Voilà. Bref, c'était intéressant. À titre personnel, je n'avais pas les références des caméos qui ont été présents dans la grosse globalité. Du coup, j'ai vraiment eu la sensation de passer à côté de quelque chose pendant ces scènes-là. Je préfère être honnête. Mais sachant qu'on était à une projection qui était remplie de fans Marvel, il n'y avait que ça. Donc du coup, ça hurlait dans tous les coins et j'étais vraiment à côté de la hype. Mais je ne pense pas que ça ait joué sur mon avis sur le film parce que les scènes sont quand même très bien. Elles sont compréhensibles même si tu n'as pas les références. C'est juste que tu entends tout le monde hurler et que tu ne comprends pas trop pourquoi. Mais après, voilà. Et je tiens à le rajouter parce que, quand même, il y a aussi des caméos Disney dans ce film. Donc il y en a deux. Alors oui, je sais ça de son. Mais moi, j'en suis très fière. Il y a une référence à Housewives et une référence à Blanche-Neige. Alors le dernier point que j'ai noté, c'est tout ce qui concerne le rythme. Bon, ça, on en a parlé. Mais au niveau aussi du visuel, du sonore. Ah, le film était beau. Déjà dès le début, le film est vraiment magnifique. Franchement, pour l'image, ils se sont doulés. Ils se sont montrés très inventifs aussi sur les combats. Moi, j'ai bien aimé notamment la scène où Doctor Strange se bat physiquement. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on ne le voit jamais se battre physiquement. Et ça ne nous rappelle que Camartage. Oui, c'est à Camartage, moi, que j'ai beaucoup aimé. À Camartage, il a appris des choses, mais il a également appris à se battre. Il n'a pas fait que de la théorie. Il a fait aussi un truc. Et puis le fait qu'il y ait des scènes à Camartage et qu'il y ait des échanges aussi avec Wong. C'est ça, Wong ? Je trouve qu'on voit aussi que le personnage a grave gagné en humilité. et ce qu'il a appris. Alors que je ne me souvenais pas que c'était aussi important dans le film et Doctor Strange. Alors que c'était le cas. C'est juste que ça m'était sorti de la tête parce qu'il se passe beaucoup trop de choses sur les Marvel. Mais c'est un peu un retour aux sources. Et un retour sur l'évolution du personnage depuis ses débuts. Les scènes avec Manda sont belles. Les multiverses aussi. Oui, c'est vrai. Les multiverses sont sympas. Après, de toute façon, Marvel, ils sont habitués à nous plonger dans des univers qui sont différents. Quand tu parles des Grands de la Galaxie... Bon, et donc, Gavit, ce film ? Gavit, moi, j'ai beaucoup aimé. Oui. J'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que c'est un des meilleurs Marvel ? Honnêtement, il est dans le haut du panier. Ça, à ne pas douter. Vraiment, il est dans le haut du panier. Moi, je conseille tous ceux qui aiment bien les films Marvel d'aller le voir sans hésiter. De toute façon, les fans Marvel vont forcément y aller. Oui, ils vont forcément y aller. Même ceux qui aiment bien, mais qui ne regardent pas forcément tous les films, qui regardent un peu quand ça va passer à la télé, ou qui vont au ciné juste comme ça. C'est vraiment un bon film Marvel. Il est vraiment dans le haut du panier. Après, c'est ça qui devient de plus en plus compliqué quand on veut recommander des films Marvel. Il faut vraiment avoir vu certains autres films. C'est de moins en moins facile de voir des Marvel sans avoir suivi le MCU. Effectivement. Après, ce n'est pas une origin story. C'est vrai que c'est un 2. Bon, à partir de là, mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas juste de voir le premier. Il faut voir d'autres trucs, comme on va dire avant. En tout cas, le premier, tu regardes le deuxième. Et c'est ça qui complique, entre guillemets, un peu les choses. Pour moi, c'est effectivement l'un des meilleurs films Marvel. Surtout que c'est un film avec beaucoup d'enjeux. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de film avec une grosse importance pour la suite du MCU. Là, clairement, c'est le cas. Oui, c'est vrai que c'est pas mal important. En termes de nouveau machin, en termes d'ouverture sur le concept du multilayeur. Parce que c'était une ouverture très brève, finalement, ce qu'on a vu au Spider-Man. Là, c'est vraiment plus important. Le pari était risqué, disons. C'est un pari réussi avec des personnages qui sont forts, des scènes d'action qui ne peuvent pas laisser de glace, je dirais. Une intrigue où tu ne t'ennuies pas. Des combats intéressants. Des combats intéressants. Un style et une prise de risque au niveau du genre qui tend vers l'horreur à certains moments, qui est risqué. Mais qui est bien faite. Et qui est très bien faite. Vraiment. C'est pas mon Marvel préféré, je pense. Mais effectivement, il fait aussi partie du plan. C'est quoi ton Marvel préféré, déjà ? Captain America 3, je dirais. Captain America 3. Celui où il y a... Ouais, ouais. Celui-là, il est incroyable. Après, j'aime bien Avengers Air du Tron, mais c'est parce que j'adore le Tron. D'ailleurs, il y a une rêve, pas vu le Tron, dans Doctor Strange. Je le dis parce que c'est pas important. Et j'avais une autre question aussi pour toi. Peu avant qu'on allait voir le film, on parlait des personnages qui nous ressemblaient. Et toi, tu m'as dit que selon toi, le personnage à qui tu ressemblais le plus, c'était Wanda. Après, quand on a vu le film, est-ce que tu trouves que le personnage à qui tu ressembles le plus, c'est Wanda ? C'est un peu compliqué. Non, alors, à l'heure actuelle, j'aurais tendance à dire que le personnage qui me ressemble le plus, c'est Steven Grant. Ah oui, il faudrait avoir vu Moon Knight. Ok, ok, ça marche. Bon, et bien, sur ce, la Pixie Arnie, on espère que cette vidéo vous aura plu. Toujours un plaisir de faire ce débrief ensemble. Tout à fait. On ne sait pas trop ce que ça va donner au montage. Non, on ne sait pas. Après, ça fait plaisir, mais ce n'est pas facile. Non. C'est plus difficile. Enfin, c'est vraiment difficile. Les Marvel, c'est compliqué. Du coup, si jamais vous avez des idées de comment améliorer ce format, principalement sur les Marvel, parce que c'est dur de spoiler, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à nous dire également vos avis dans les commentaires. On est curieux de savoir si vous avez aimé ou pas ce film. Comme d'habitude, il y aura des gens qui aiment ou pas, et je suis vraiment curieuse de savoir là pourquoi. Ouais, quelles raisons ils pousseraient à ne pas aimer le film. Voilà. Ça va, ça sera intéressant à voir. Bon, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Salut !